Alors, cinq ans après, quel bilan, quel bienfait de MeToo ? Y a-t-il aussi des excès ? On en débat avec nos invités. Sabine Procoris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, psychanalyste, auteur du livre Le Mirage MeToo aux éditions du Cherche Midi. Merci d'être avec nous. Merci également à Fatima Benomar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif La Relève Féministe. Alors, la question est simple. Est-ce que vous avez vu un changement ? Est-ce que le changement est net dans les comportements, dans la façon d'interagir en société ? Sabine Procoris, depuis cinq ans. Certainement qu'il y a un changement. Par contre, je ne pense pas que ce soit un changement parfaitement, enfin tout à fait, dont on puisse enthousiasmer énormément. Voilà. Vous y voyez beaucoup de côtés négatifs ? Ah oui. Même si ça a libéré la parole des femmes ? Je ne dirais pas libérer la parole des femmes. Je dirais enrégimenter la parole des femmes sous plusieurs hashtags. Je pense que ce n'est pas ça qu'on peut appeler libérer la parole. Et de toute façon, je crois que la parole ne peut être que singulière. C'est un mouvement de masse. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est comment un tel mouvement de masse a-t-il pu prendre ? Alors, bien évidemment, que les choses soient claires, il est certain que la question du sexisme est une question tout à fait importante et qu'il faut combattre le sexisme. Et d'ailleurs, ça ne date pas de MeToo. Il est certain également que la question des infractions sexuelles, des abus sexuels doivent être réprimés, prévenus, sanctionnés. Maintenant, déjà mettre violences sexistes et sexuelles, et maintenant on dit VSS, tout ça dans le même sac, ça me semble déjà introduire une énorme confusion qui ne permet pas, à mon sens, de traiter chacune de ces questions comme il convient et de les traiter en plus au cas par cas. – Fatima Benomar, j'imagine que ça vous fait réagir. – En tout cas, par rapport à la question du cri singulier, c'est vrai que je ne suis pas en accord avec vous et ça me permet de revenir sur la vraie histoire de MeToo. MeToo n'est pas né en 2017, MeToo est né en 2007, peut-être même encore dix ans avant. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était avant Alice Aminos, c'était Tara Naberck qui, en 1996, a 22 ans. Et elle est animatrice dans un centre de vacances. Et il y a une gamine de 12 ans qui vient et qui lui dit qu'elle est violée régulièrement par son beau-père. Et Tara Naberck ne sait pas quoi faire de ça. Elle se débarrasse de cette petite fille et elle l'envoie vers une autre animatrice. Et elle y pense pendant dix ans. Et dix ans après, elle crée MeToo. Et pourquoi elle crée MeToo ? Parce qu'elle-même avait été violée pendant toute son enfance, au même âge. Et elle dit, en fait, ce que j'aurais voulu dire à cette petite, c'est MeToo. C'est moi aussi, en fait, j'ai été concernée par ça. Et dix ans après, il y a encore ce MeToo qui revient avec l'affaire Alissa Milano. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix ans ? Il y a eu l'affaire DSK, l'affaire Bopin. Et avec des traitements médiatiques qui, pendant l'affaire DSK en 2011, étaient quand même déplorables. On se souvient des phrases comme « Il n'y a pas mort d'homme », « Ce n'était qu'un troussage de domestique ». L'affaire Bopin, c'est une affaire qui marque la politique parce que des femmes qui avaient quand même une position importante dans leur parti écologiste disent que quelque chose a scellé l'omerta pendant des années. On va revenir à l'aspect politique dans un instant, évidemment. Et justement, ce qui se repasse là, depuis 2017, c'est qu'on se rend compte, soudain, que oui, Madsnef est un pédocriminel, alors que ce n'était un non-sujet pendant des années. Il y a ces enquêtes sur PPDA et Hulot, enfin des investigateurs, des enquêtes journalistiques s'y intéressent. Et on retrouve une femme, deux femmes, dix femmes qui, pendant des années, ont subi les violences sexuelles et sexistes. Ce qui veut dire que, contrairement à Sabine Procoris, vous dites « bilan plutôt positif » de Mitsu. Alors, ça, ce que vous dites quand même, je voudrais juste faire une seule remarque, c'est que cette petite fille qui a été violée à 12 ans et qui en parle à son animatrice, je suis très surprise que l'animatrice n'ait pas dénoncé le fait à la police, etc. au lieu d'attendre dix ans pour dire « moi aussi, je ne vois pas ce que ça pouvait apporter à cette petite fille et à quiconque ». C'est tout ce qu'on a analysé, c'est la réaction traumatique quand on est soi-même concerné par la même chose. Non, non, ça, écoutez, vous n'allez pas me parler du traumatisme, je sais de quoi il s'agit. Moi aussi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ensuite, tout ce que vous dites montre bien l'extraordinaire confusion de tout ça. C'est-à-dire, vous mettez dans le même sac toutes sortes d'affaires qui ont été d'ailleurs mises sur la place publique par les médias, c'est-à-dire que c'est là... C'est-à-dire que c'est le narratif ou le storytelling, si vous voulez, médiatique qui fait la vérité, ce qui est un vrai problème. Et ensuite, tout à l'heure, on entendait parler de balance ton port. Je voudrais quand même qu'on puisse envisager qu'il n'est pas tout à fait la même chose qu'un homme dise une phrase parfaitement déplacée dont il s'excuse à une femme qui, cinq ans plus tard, amnésie traumatique peut-être, oui, dit qu'elle a été gravement traumatisée, qu'elle est tombée dans une phase patiente temporelle et lance le balance ton port et qu'on mette dans le même sac, même si c'est pas la même chose. On sait bien qu'il y a des victimes... Les affaires dont j'ai parlé sont des affaires de Dieu. C'est bien qu'il y a des victimes, et je parle à la psychanalyste, qui ont du mal à dire ce qu'elles ont vécu, non ? Et ça prend du temps, ce travail. Mais attendez, ça prend du temps, mais ça se fait dans un cadre particulier. Et là, on mélange tout. C'est pas dans le cadre des médias et des réseaux sociaux que ces choses doivent se faire. Il y a la justice et il y a le cabinet du psychanalyste ou du psychologue. Vous ne pensez pas du tout que ça a aidé à un moment les femmes à oser porter plainte ? Parce que c'est aussi ça le problème. Je pense que certaines femmes, oui, peut-être. Je pense que, oui, sauf que le problème, c'est que vous rappelez-vous, quand même, en France, en 2019, l'affaire Adèle Haenel, d'ailleurs, elle est sur le plateau de Mediapart en ce moment pour les 50 MeToo. La première phrase de ce plateau, c'est la justice nous ignore, on ignore la justice. Non, mais en dehors des faits médiatiques, est-ce que toutes les femmes, ça ne les a pas aidées ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de cas qui ne sont pas médiatisés et qui existent. Oui, mais justement, ceux qui sont tellement médiatisés occupent tellement la place de la justice, occupent tellement les... Vous me parliez de Madzneff tout à l'heure. Pendant deux ans, une vingtaine de policiers ont été mobilisés sur des affaires totalement prescrites. Et d'ailleurs, la seule femme qui a porté plainte, on a essayé d'obliger X femmes, on a cherché toutes les jeunes femmes qui avaient été en relation avec Madzneff, aucune n'a porté plainte sauf Vanessa Springora. C'est curieux quand même. Pour des choses prescrites, pendant ce temps-là, des plaintes qui devraient pouvoir être instruites, ne le sont pas parce que les moyens de la justice sont mobilisés sur des affaires prescrites. C'est une des problématiques de cet anniversaire entre guillemets de MeToo. C'était qu'effectivement, la justice enquête souvent sur des affaires qui sont prescrites. Est-ce que là, il faut que le droit évolue ? Le droit a déjà évolué. On a allongé les délais de prescription pour aller porter plainte pour viol. Est-ce qu'il faut que ce soit imprescriptible ? Certaines organisations demandent effectivement qu'au nom de l'amnésie traumatique qui fait l'objet de travaux scientifiques... Ah, scientifiques ! Excusez-moi, je n'étais pas d'accord avec vous et je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et donc, voilà, on a obtenu ces allongements de la prescription, c'est dans le débat. Moi, ce qui me choque, en fait, c'est que pendant des années, Madzneff, il était limite dans l'auto-incrimination. C'est-à-dire qu'on n'était même pas en train de se poser la question de la paix de criminalité. C'était écrit noir sur blanc dans ses livres. Il a fallu que l'une des victimes grandisse et écrive effectivement un livre qui s'appelle Le consentement et qui parle justement et approfondit toutes ces questions du consentement biaisé, du consentement contourné, du consentement forcé. Et justement, Adèle Haenel aussi était une gamine quand elle a été entre les griffes de ce réalisateur. Et c'est ça qu'elles ont essayé de poser. Justement, ce sont ces éléments du débat qu'elles ont essayé de poser. Et effectivement, MeToo, ce n'est pas une année zéro de la libération de la violence. Mais par contre, que ce soit dans les années 70, quand il y a eu l'affaire du procès de Bobigny qui commence par un viol, le viol d'une jeune fille qui va avorter et dont c'est le procès. Et bien, c'est à travers ce moment où il y a eu une grande mobilisation dans le débat public sur les violences faites aux femmes qu'on arrive à cette avancée sur la loi sur l'avortement. C'est au moment où il y a eu le viol de ces deux lesbiennes que Gisèle Mi va défendre qu'on obtient encore une avancée législative sur la criminalisation du viol. Et c'est avec MeToo qu'on a eu, par exemple, l'âge minimum de consentement parce que oui, en France, dans nos procès, on partait du principe qu'une gamine de 11 ans, 12 ans était consentante par rapport à un adulte. Et donc, juste une dernière chose, moi je veux bien que vous parlez que la justice, c'est important, mais c'est l'inspection générale de la justice qui en 2019 nous a dit que quand même il y avait un grave problème même quand les femmes allaient porter plainte, elles n'étaient pas prises au sérieux, leurs dossiers n'étaient pas pris et que dans la plus de la moitié des personnes qui sont mortes sous les coups des féminicides, elles étaient tournées vers la justice et on ne les a pas prises au sérieux. Sabine, vous pouvez se répondre en quelques mots parce qu'on va avancer. Encore une fois, vous mélangez absolument tout. D'abord, le procès de Bobigny n'était pas un procès sur les violences faites aux femmes, c'était un procès concernant... Non, c'était un procès sur la question de l'IVG. D'accord ? Et ce que je voudrais quand même dire, la différence entre ce qui s'est passé au moment du procès des deux lesbiennes, sur le viol des deux lesbiennes... D'ailleurs, le viol était déjà un crime qui avait été correctionnalisé et il a été recriminalisé, donc passé en cours d'assise, avec comme effet paradoxal que les peines ont été moins lourdes parce que les jurés étaient beaucoup plus indulgents que les juges qui appliquaient le droit. Ça, c'est quand même un détail important. Le viol est redevenu un crime grâce à ce procès. Ensuite, l'IVG a été dépénalisé, mais la différence c'est qu'aujourd'hui, le mouvement MeToo, ce qu'il veut attaquer, ce ne sont pas des lois obsolètes comme par exemple la loi de 1920 sur l'avortement. Ce n'est pas de criminaliser le viol, c'est déjà un crime. C'est d'attaquer certains principes fondamentaux de l'état de droit pour tous, c'est de créer une exception sexuelle du droit. Donc la présomption d'innocence et la prescription, ça ne doit pas être valable en réalité pour les crimes sexuels ou les infractions sexuelles. Et ça, c'est un vrai problème. On va y venir parce que les affaires Quatennens et Bayou, comme on les appelle, enveniment actuellement les débats de la rentrée à l'Assemblée nationale. Oui, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, a appelé les femmes à porter plainte dès qu'elles reçoivent une gifle. Réaction très vive sur les bancs de la France insoumise. Et rappel à l'ordre de la députée Danielle Obono par la présidente de l'Assemblée. De son côté, Julien Bayou, contre-attaque et accuse Sandrine Rousseau d'être allée trop loin. Dans une tribune au Monde, il écrit « Il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme. » Le député Europe Écologie Les Verts qui s'était mis en retrait depuis la semaine dernière a fait son retour à l'Assemblée aujourd'hui. Mathilde Moreau. Une rentrée parlementaire éclaboussée par des affaires de violences faites au phare. Lors des questions au gouvernement, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, évoque en creux celle d'Adrien Quatennens, dont l'épouse a porté plainte pour violences conjugales. « Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. » Applaudissements des députés de la majorité, indignation du côté de la France insoumise, suivi de ce geste de Sandrine Rousseau, un signe féministe. Interrogée sur la politique du gouvernement contre les violences faites aux femmes, la première ministre répond. « L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause des quinquennats d'Emmanuel Macron. » Avant d'être interpellée par la députée insoumise Danielle Obono et se rappelle à l'ordre. « Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. » Une journée mouvementée où les regards se sont tournés vers Sandrine Rousseau et Julien Bayou assis à quelques places seulement. Le 19 septembre, la députée l'accuse de violences psychologiques envers une ex-compagne. Resté silencieux pendant deux semaines, l'ancien président du groupe écologiste à l'Assemblée parle aujourd'hui. « Au-delà de mon cas personnel, je crois que c'est vraiment irresponsable de dévoiler l'état psychologique de quelqu'un à une heure de grande écoute, de lancer des accusations sans étayer. Je pense vraiment que c'est allé trop loin. » L'ancienne compagne de Julien Bayou a demandé hier à être entendue par la cellule d'écoute mise en place par Europe Écologie Les Verts sous certaines conditions. De son côté, Julien Bayou souhaite continuer son action au sein du groupe écologiste sans évoquer son rôle exact. « MeToo dans le monde politique, quand on voit les récentes affaires qui touchent donc ce milieu, on se dit, Fatima Benomar, qu'il y a encore du chemin ou bien qu'on a atteint les limites du mouvement ? » « Alors, par rapport au chemin qui reste à faire, moi, l'essentiel de mon militantisme a été de faire de l'accompagnement de victimes de viols dans les commissariats. » Je ne saurais même pas vous exprimer, même si j'essayais de forcer le trait, que la réalité serait toujours pire que la caricature. Je vous donne un exemple, j'accompagne une femme victime de viols dans le commissariat du 18e arrondissement. La personne qui nous accueille, à l'accueil, nous dit « Ça s'est passé quand ? » Valentine lui dit « C'était la semaine dernière. » Elle lui dit « Ce n'est même pas la peine de porter plainte, Madame, c'est mort. » Elle s'effondre en pleurs. Moi, je lui dis heureusement que la prescription, ce n'est pas une semaine. La deuxième personne qui nous accueille, qui nous reçoit, lui dit « Écoutez, il ne sera sans doute pas condamné. Donc, continuez à faire vos études, ne gâchez pas votre vie sur ça. » Et alors, le pompon, c'est la troisième personne qui organise la confrontation, puisqu'elle accepte la confrontation, qui, à un moment, sort faire des photocopies, par exemple, elle les laisse en tête à tête dans la salle de confrontation. Et on arrive toujours et finalement, des années plus tard, elle n'a plus aucune nouvelle. Et c'est elle qui va aux nouvelles et qui voit que ça a été classé sans doute. Donc, vous dites qu'en matière d'accueil et d'accompagnement des victimes, il y a encore beaucoup de travail, même si des efforts ont été faits, des formations. En cas de plainte, on n'a que 10% des personnes mises en cause qui sont condamnées. C'est-à-dire que la justice a l'air de partir du principe que 9 femmes sur 10 qui se tournent vers la justice le font de manière mensongère. Ma question était sur la politique et sur ces affaires dont on parle et dont on vient de parler. Affaires Bayou, affaires Quatennens, ce sont des choses extrêmement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui n'ont rien à voir non plus avec l'affaire que vous évoquez à l'instant. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de l'exercice du tribunal populaire quand la justice n'a même pas le temps de faire son travail et que les personnes sont déjà condamnées ? Alors, c'est effectivement deux affaires très différentes. Quatennens, elle va poser une première main courante. Malheureusement, ou je ne sais pas, en tout cas, contre la volonté même d'ailleurs de la personne qui dépose cette main courante, la question filtre et donc elle est débattue dans le débat public. La ligne de défense, on va dire, du parti de Quatennens, c'est mais laissez-les tranquilles, ils vont gérer ça entre eux. C'est un divorce qui ne se passe pas bien. Et qui se passe avec des violences que reconnaît par ailleurs l'accusé. Et donc, maintenant qu'elle porte plainte, elle contrecarre, on va dire, la stratégie de la défense. En tout cas, d'une défense presque collective du parti, ce que j'ai trouvé particulièrement déplacé. Sur l'affaire Bayou, donc, ce dont se plaindrait... Son ex-compagne. Je ne vais pas essayer de mentir ou de sceller la vérité. Je suis très engagée sur ce dossier. C'est moi qui... La personne qui a fait une tentative de suicide, c'est moi qui ai appelé la police et c'est moi qui... Et je ne saurais même pas vous décrire ce que c'est quand une amie, parce que c'est une amie, la plaignante, vous appelle en supportant... Vous parlez de l'affaire Bayou, là ? Oui. Vous appelle en suffocant et que vous devez appeler les pompiers, machin et tout. Donc, je ne vais pas faire semblant d'avoir une distance par rapport à ce dossier. La plaignante est une amie. Julien Bayou était très longtemps un camarade de lutte. On a fait plusieurs campagnes ensemble. Et voilà. Donc, en tout cas, les deux ex de Bayou dont j'ai eu à recueillir directement le témoignage, elles, pour elles, en tout cas, elles incriminent des faits qui tombent aujourd'hui sous le coup de la loi, qui tomberaient aujourd'hui sur le coup de la loi qui relèvent de violences psychologiques. La justice, où je pense qu'on s'achemine vers une volonté de se tourner vers la justice, je pense. Et à ce moment-là, il y aura, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait une vraie enquête pour voir si les faits sont qualifiés et si l'intentionnalité était celle de violences psychologiques. Sabine Procoris, aujourd'hui, Julien Bayou, dans le quotidien Le Monde, il dit qu'il ne faut pas confondre féminisme et McCartin. Ça veut dire qu'il accuse Sandrine Rousseau et tous ceux qui sont d'accord avec elle ou toutes celles aussi d'une forme de chasse aux sorcières. Alors, je voudrais juste ajouter et dire une petite chose. D'abord, oui, bien sûr, ce sont des affaires très différentes, comme sont très différentes toutes les affaires que vous avez citées en présupposant que les personnes qui se disent victimes sont effectivement victimes. Première chose. Vous dites attention à la présomption d'innocence. Je pense que la présomption d'innocence, c'est une règle de la procédure pénale, mais c'est aussi l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de 48 et c'est également un des articles de la déclaration des droits de l'homme de la Cour européenne. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est quand même important. Présomption d'innocence, ça ne veut pas dire, comme le dit Adèle Haenel, que c'est une sorte, comment elle dit ça ? Une sorte de fausse preuve à des charges pour l'accuser. C'est complètement absurde. C'est juste une précaution en attendant que la justice ait dit le droit. Oui, parce qu'en France, il faut faire la preuve de la culpabilité des personnes. C'est sûr que devant la loi, le PDA et Hulot sont innocents et toutes ces femmes mentiraient. Ils sont présumés innocents tant qu'ils ne sont pas condamnés. C'est juste à quoi ça sert la présomption d'innocence ? Il faut y réfléchir. On l'a oublié sans doute à cause de l'abolition de la peine capitale. C'est une précaution contre l'erreur judiciaire. Voilà. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on s'en rend moins compte dans le débat public. C'est absent du débat public puisque à l'époque où il y avait la peine capitale, quand on s'était trompé, c'était embêtant. On ne pouvait pas recoller un type. Vous comprenez ? Ça, c'est une chose. Alors, l'autre chose, c'est que toutes ces affaires, certes, sont très différentes, mais en réalité, dans le logiciel MeToo, elles sont absolument à mettre dans une sorte de... Elles procèdent de la même intention prédatrice des hommes puisqu'il y a ce continuum des VSS, comme on dit. Le continuum fait que des violences, que toutes les violences, que d'abord, le terme de violence déjà est du côté du ressenti, même s'il peut y avoir des violences objectives, mais il y a aussi des violences qui sont simplement ressenties comme telles, des choses qui sont ressenties comme violences qui ne sont pas des violences objectives. Et maintenant, l'affaire... Il est charmant, Bayou, de nous dire que c'est le McCartis. Seulement, il devrait relire la tribune MeToo politique à laquelle il a applaudi dès demain au mois de 15 novembre 2021, où il est écrit noir sur blanc que tout mis en cause est déjà du côté des auteurs et qu'il faut constituer des listes. Or, c'est ça le McCartisme et c'est exactement ce que dit Julien Bayou. Il devrait relire cette tribune. Fatima Benomar, il n'y a pas d'excès dans le mouvement MeToo ? En deux mots, on a fini ce débat. Je pense que les excès, c'est bien ce que vivent les femmes. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est quand vous dites qu'on met tout sur... En fait, on a, par exemple, produit quelque chose qu'on appelle le violentomètre qui montre tout le continuum. Mais ça parle du ressenti ? Le violentomètre, c'est le ressenti ? Non, ce n'est pas le ressenti. Nous qualifions des violences qui sont faites et juste ce qu'on appelle la pyramide des violences, c'est que quand des filles... Je dis des filles parce que 82% des personnes qui ont vécu par exemple du harcèlement de rue, c'était avant l'âge de 17 ans et dedans, plus de la moitié avant l'âge de 15 ans. Quand les filles commencent à vivre des expériences de violences masculines dès le plus jeune âge et qu'elles s'y accoutument en se disant que ça fait partie de leur vie de femme, vie de jeune femme, d'avoir des violences par le premier venu, et bien après, elles s'accoutument, elles vont accepter des violences de plus en plus dures dans le couple, etc. C'est ça ce qu'on appelle la pyramide des violences et quand on ne tolère pas la base de la pyramide, on peut espérer qu'on ne tolère pas toute cette pyramide. Merci mesdames, on ne vous mettra pas d'accord ce soir, on a bien compris vos positions différentes et vos regards différents sur ce mouvement MeToo qui a désormais 5 ans et même plus, vous nous le disiez, au début de cette rencontre. Merci à toutes les deux d'avoir été en direct ce soir sur France Info.